Ramana Maharshi Sois ce que tu es. Chapitre XII La vie dans le monde Bhagavan est toujours avec vous, en vous, et vous êtes vous-même Bhagavan. Pour réaliser cela, vous n'avez besoin ni de quitter votre travail, ni de partir de la maison. Renoncer ne veut pas dire abandonner ses habits, ses liens familiaux, sa maison, etc. Non, renoncer signifie se débarrasser des désirs et de l'attachement. Celui qui a renoncé au désir se fond en réalité dans le monde et étend son amour aux limites de l'univers. Expansion de l'amour et de la tendresse est un bien meilleur terme que renoncement pour un véritable serviteur de Dieu. Celui qui renonce dans l'immédiat au lien du désir donne une plus grande extension au lien de la tendresse et de l'amour par-delà les limites de caste, de croyances et de races. Un sagnacis, un renonçant, qui se défait de ses habits et quitte sa maison, ne le fait pas par aversion pour son entourage, mais par une expansion de son amour pour les autres. Quand cette expansion se produit, on n'a pas le sentiment de fuir la maison, mais plutôt de s'en détacher comme un fruit mûr d'un arbre. Jusque-là, ce serait de la folie de quitter sa maison ou son travail. Pourquoi pensez-vous que vous êtes un maître de maison ? Des pensées semblables, à savoir que vous êtes un sagnacis, un renonçant, vont vous assaillir quand vous partirez comme sagnacis. Que vous restiez dans la vie de famille, ou que vous y renonciez pour aller dans la forêt, votre esprit vous poursuit. L'ego est la source de la pensée. Il crée le corps et le monde. Il vous fait penser que vous êtes un maître de maison. Mais si vous renoncez au monde, il va simplement substituer la pensée de renonçant à celle de maître de maison, et l'environnement forestier à celui de la vie de famille, et les obstacles mentaux seront toujours en place. Ils vont même se renforcer dans un nouvel environnement. Cela ne sert à rien de changer de décor. Le seul obstacle réel est le mental, et il doit être maîtrisé, que ce soit à la maison ou dans la forêt. Si vous pouvez le faire dans la forêt, pourquoi pas dans la maison ? Vous pouvez vous y efforcer dès maintenant, sans changer l'environnement. Il est possible de goûter au samadhi en étant engagé dans un travail concret, à condition de réaliser que l'obstacle est la pensée « je travaille ». Posez-vous la question « qui travaille ? » Rappelez-vous qui vous êtes. À partir de là, le travail ne sera plus une entrave, il se poursuivra automatiquement. Ne faites aucun effort, ni pour travailler, ni pour renoncer. C'est votre effort qui crée l'obstacle. Ce qui doit arriver, arrivera. Si votre destin est de ne pas travailler, vous n'obtiendrez jamais de travail même en cherchant activement. Si vous êtes destiné au travail, vous ne pourrez pas y échapper. Vous serez obligé de vous y engager. Laissez donc tout cela entre les mains de la puissance suprême. Vous ne pouvez ni renoncer, ni retenir, en fonction de votre seul choix. Le soi est la totalité. Êtes-vous séparé du soi ? Est-ce que le travail peut se poursuivre sans le soi ? Le soi est universel. Par conséquent, toutes les actions se poursuivent, que nous fassions effort pour nous y engager ou non. Le travail se poursuivra de lui-même. C'est pour cela que Krishna a dit à Arjuna de ne pas s'inquiéter, de savoir s'il allait tuer les Koravas, car ces derniers avaient déjà été tués par Dieu. Ce n'était pas à lui de décider d'entreprendre le travail et de s'en inquiéter. Il devait simplement laisser sa nature véritable accomplir la volonté de la force suprême. Ne craignez pas que votre travail puisse en souffrir si vous ne vous en occupez pas, car s'occuper du soi veut dire s'occuper du travail. C'est parce que vous vous identifiez au corps que vous pensez que le travail est accompli par vous. Mais le corps et ses activités, y compris ce travail, ne se situent pas en dehors du soi. Quelle importance que vous vous occupiez du travail ou non ? Si vous marchez d'un endroit à un autre, vous ne faites pas attention à chacun de vos pas et pourtant, au bout d'un certain temps, vous arrivez à destination. Vous voyez bien que cette activité de marche se poursuit sans que vous vous en occupiez. Il en est ainsi de n'importe quelle sorte de travail. Si quelqu'un garde constamment le souvenir du soi, ses actes devraient toujours être justes. Cependant, une telle personne n'est pas concernée par le bien ou le mal des actions. Ces actions appartiennent à Dieu et sont donc justes. Quel est le courant souterrain qui donne vie au mental et lui permet de faire tout ce travail ? C'est le soi. C'est cela la véritable source de votre activité. Soyez conscient de cela pendant votre travail et ne le perdez pas de vue. Considérez avec attention l'arrière-plan de votre mental, même pendant que vous êtes engagé dans une activité. Pour cela, ne vous dépêchez pas, prenez votre temps. Gardez bien vivant le souvenir de votre nature véritable, même pendant votre travail, et évitez la précipitation qui vous fait l'oublier. Soyez réfléchi. Pratiquez la méditation pour calmer le mental et le rendre conscient de sa relation exacte au soi qui en est le support. N'imaginez pas que c'est vous qui êtes en train d'effectuer le travail. Pensez que c'est ce courant sous-jacent qui s'en charge. Identifiez-vous à lui. Si vous travaillez sans précipitation, avec ce souvenir présent à l'esprit, votre travail ou votre emploi n'a aucune raison d'être un obstacle. Le renoncement n'est pas ailleurs que dans le mental. Ce n'est pas en allant dans les forêts ou dans des endroits retirés ou en abandonnant ses obligations qu'on y parvient. La chose importante est de vérifier que le mental ne se tourne pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. La décision d'aller à tel ou tel endroit, d'abandonner ou non, n'appartient pas à l'homme. Tous ces événements se produisent en fonction de notre destin. Dès notre entrée dans l'existence, les activités que doit accomplir le corps sont ses obligations fixées. Il ne vous appartient pas de les accepter ou de les rejeter. La seule liberté que vous possédez est de tourner votre esprit vers l'intérieur et par là même de renoncer à l'activité. Certaines choses comme faire des pèlerinages aux lieux saints ou rechercher la compagnie des sages peuvent être utiles pour les débutants. Mais de telles choses ne demeurent pas constamment avec vous, tandis que le retournement du mental vers l'intérieur est permanent. Beaucoup désirent faire un pèlerinage ou s'associer au saint, mais combien y réussissent. Si vous voulez aller à l'essentiel, vous devez rechercher qui vous êtes ou qui appartient à la liberté ou le destin. Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous obtenu ce corps avec toutes ses limitations ? La solitude est partout. L'individu est toujours solitaire. Sa tâche est d'aller à la découverte à l'intérieur de lui-même, pas à l'extérieur. La solitude est dans l'esprit de l'homme. On peut très bien naître en plein milieu du monde avec un esprit serein. On vit alors dans la solitude. Quelqu'un d'autre sera incapable de contrôler son esprit même en restant au milieu d'une forêt. Peut-on dire de lui qu'il vit dans la solitude ? La solitude est une fonction du mental. Un homme rempli de désirs ne pourra jamais obtenir la solitude où qu'il se trouve, tandis qu'un homme détaché est toujours en solitude. Un homme peut être à la fois occupé dans un travail, être libre de désirs et vivre en solitude. Le travail accompli avec attachement est une entrave, tandis que celui qui est accompli avec détachement n'affecte pas l'auteur apparent de l'acte. Pour celui qui travaille de cette façon, le travail n'interrompt pas n'affecte pas la solitude. Mais vous pouvez aussi vous demander pourquoi pensez-vous que vous êtes actif ? Prenez un exemple grossier, celui de votre arrivée ici. Vous avez quitté votre maison grâce à un moyen de transport. Vous avez pris un train, vous êtes descendu à la gare, de là vous avez pris un autre moyen de transport et vous voilà ici à l'ashram. Vous dites que vous avez voyagé jusqu'ici depuis la ville où vous habitez. Est-ce exact ? En fait, vous n'avez pas bougé. Ce sont des moyens de transport qui vous ont conduit ici. Ce n'est pas vous qui vous êtes déplacé. On vous a déplacé. Il en est de même pour toutes vos soi-disant activités. Ce ne sont pas les vôtres. Ce sont celles de Dieu. Les activités du sage n'existent qu'au regard des autres, pas à ses propres yeux. Même s'il est en train d'accomplir des tâches immenses, en réalité, lui-même ne fait rien du tout. Ses activités ne sont en aucune façon un obstacle à la non-action et à la paix du mental. Il sait qu'en vérité toutes les activités ont simplement lieu en sa présence, mais que lui ne fait rien. Le sage n'est que le témoin silencieux de toutes les activités qui se déroulent. Il est plus difficile pour les occidentaux de se retirer vers l'intérieur d'eux-mêmes, car ils ont le mental trop actif et leur énergie est centrifuge. Il nous faut être intérieurement calme, ne pas oublier le soi un seul instant. Nous pouvons alors extérieurement poursuivre nos activités. Est-ce qu'un homme qui joue un rôle de femme au théâtre oublie qu'il est un homme ? Nous jouons un rôle sur le théâtre de la vie, mais nous ne devons pas nous identifier à ce rôle. Avant d'essayer d'aider les autres à se débarrasser de leur indolence spirituelle, voyez si vous vous êtes débarrassé de la vôtre. Orientez vos recherches vers le soi. La force qui est en vous fera effet sur les autres aussi. Ensuite, essayez de comprendre qu'il n'y a ni je, ni toi, ni lui. Il n'y a que le soi, unique, qui est tout. Si vous croyez que quelqu'un d'autre a des problèmes, alors vous croyez qu'il y a quelque chose en dehors du soi. Vous l'aiderez davantage en réalisant l'unité de l'ensemble des phénomènes plutôt qu'en vous livrant à des activités extérieures. Un véritable brahmachari, un célibataire, est celui qui réside en brahmane. Il n'est donc pas question pour lui de quelque désir, que ce soit sexuel ou autre. Si le désir sexuel existe dans l'esprit, cela n'a pas de sens d'obliger les gens à la chasteté. La vie de famille n'est pas un obstacle au progrès spirituel. Mais le chef de famille doit faire de son mieux pour pratiquer la maîtrise de soi. Si un homme a une forte aspiration à une vie plus élevée, la pulsion sexuelle diminuera. Quand le mental est détruit, les autres désirs le sont aussi. Même si vous vous êtes souvent abandonné à la luxure, ne vous morfondez pas sur ce que vous avez fait. La conscience du péché n'existe pas pour le soi et la renonciation au sexe est intérieure. Elle ne concerne pas que le corps. Si vous êtes profondément troublé par la vue d'une belle femme ou d'un bel homme, sachez que ce sont vos sens et votre corps qui vous induisent en tentation. Vous, vous êtes toujours pur. Découvrez d'abord qui est tenté et qui tente. Mais, même si vous commettez réellement l'adultère, n'y pensez plus par la suite parce que vous êtes toujours pur. vous n'êtes pas le pécheur. Nous pouvons chasser les fantasmes sexuels en extirpant l'idée fausse que nous nous faisons du corps comme étant le soi. Il n'y a pas de sexe dans le soi. Soyez le soi et vous n'aurez pas de problème sexuel. Le jeûne peut guérir l'intempérance sexuelle mais d'une façon temporaire. La diète mentale est le vrai jeûne. Le jeûne n'est pas une fin en soi. Il doit aller de pair avec le développement spirituel. Le jeûne intégral affaiblit l'esprit. La quête spirituelle doit se poursuivre à travers le jeûne si on veut en retirer un bénéfice spirituel. Vous souhaitez savoir si l'on peut progresser spirituellement grâce au jeûne. Mais la diète doit d'abord être mentale et concerner les pensées. L'abstention de nourriture n'amène rien de bon et peut même déranger le mental. L'épanouissement du mental sera davantage le fruit d'une alimentation bien réglée. Mais si au cours d'un jeûne d'un mois la perspective spirituelle n'a pas été oubliée alors une dizaine de jours après l'interruption du jeûne faite dans les règles l'esprit devient pur et calme et le demeure. Dans les premiers jours de mon arrivée ici j'avais les yeux fermés et j'étais si profondément absorbé en méditation que je pouvais à peine distinguer le jour de la nuit. Je ne mangeais pas et je ne dormais pas. S'il n'y a pas d'activité dans le corps vous n'avez pas besoin de nourriture. Si vous avez de la nourriture vous avez besoin de dormir. Il suffit de très peu de nourriture pour entretenir la vie. Ceci a été ma propre expérience. Chaque fois que j'ouvrais les yeux quelqu'un m'offrait un gobelet de nourriture liquide. C'est tout ce que je mangeais. Mais rappelez-vous une chose c'est que si l'on n'est pas absorbé dans un état où le mental est immobile il est impossible de se passer de sommeil ou de nourriture. Quand le corps et le mental sont engagés dans les activités quotidiennes de la vie le corps chancelle si vous lui refusez la nourriture et le sommeil. Il y a plusieurs théories concernant la quantité de nourriture et de sommeil qui convient à un yogi. Certains disent qu'il est sain d'aller au lit à 22 heures et de se lever à 2 heures c'est-à-dire que 4 heures de sommeil sont suffisantes. D'autres disent que cela est insuffisant et qu'il faut dormir 6 heures. Cela veut dire qu'il ne faut ni manger ni dormir en surabondance. Si vous voulez supprimer complètement la nourriture ou le sommeil votre mental va être toujours attiré par ce que vous voulez supprimer. Tout doit être fait avec modération. Il n'y a pas de mal à manger 3 ou 4 fois par jour mais ne dites pas je veux manger ceci et pas cela etc. D'autre part vous prenez cette nourriture pendant les 12 heures où vous êtes éveillé alors que vous n'en prenez pas pendant les 12 heures de sommeil. Est-ce que le sommeil vous amène à la libération ? Il est faux de penser qu'il suffit d'être inactif pour atteindre la libération. Les aliments ont un effet sur l'esprit. Pour pratiquer le yoga le végétarisme est indispensable parce qu'il rend l'esprit pur et harmonieux. On peut néanmoins accéder à l'éveil spirituel en mangeant de la viande mais abandonnez-la graduellement et habituez-vous à la nourriture sadvique. Quand vous atteindrez l'illumination ce que vous mangerez aura moins d'importance comme cela a peu d'importance que l'on ajoute du combustible à un grand feu. Veillez à maintenir une bonne santé car plus le corps est faible plus le mental se renforce. La qualité de la nourriture influence le mental. Le mental se nourrit de la nourriture consommée. L'habitude n'est rien d'autre qu'une adaptation à l'environnement. C'est le mental qui compte. Le mental a été dressé à penser que certains aliments sont bons et savoureux. Les principes nutritifs peuvent être obtenus aussi bien dans le régime végétarien que dans le régime non-végétarien. Mais le mental a un désir particulier pour telle ou telle nourriture parce qu'il y est habitué et qu'il la considère savoureuse. Les restrictions alimentaires ne concernent pas l'homme réalisé. Il est inébranlable et n'est pas influencé par ce qu'il mange. Ne pas faire de mal à Imsa est la première injonction du code de discipline des yogis. Les plantes sont aussi vivantes, certes, mais les dalles aussi sur lesquelles vous êtes assis. Le tabac est un poison. Il vaut mieux s'en abstenir. Certains êtres sont esclaves du tabac et ne peuvent pas s'en passer. Le tabac ne donne qu'une stimulation temporaire après laquelle le désir de tabac est encore plus fort. De toute façon, le tabac est un obstacle à la pratique de la méditation. je recommande je recommande l'abandon de la viande et des boissons alcoolisées surtout pour les débutants parce que ça leur est très utile. Ce n'est pas parce que ces choses nous sont vraiment nécessaires, mais parce que nous y sommes habitués qu'il est difficile de les abandonner. Les règles de conduite qu'un chercheur spirituel doit suivre sont les suivantes. Modération dans la nourriture, modération dans le sommeil et modération dans la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada